Des musiques à la camp, des musiques qui vont abrutir leur esprit. La vérité doit être dite, mais ils ne réfléchissent pas. Ils pensent qu'à l'amusement, la distraction, pour eux pendant ce temps, Vincent Bolloré, le grand voleur des multinationales en Afrique, lui pendant ce temps il fait quoi ? Il vole, il vole immensement les mineries. Pourquoi ? Parce que les Africains dorment. Vincent Bolloré, il vole, il vole. Vincent Bolloré, multinational grand voleur. Vincent Bolloré, il a pris le manteau, le manteau. Le fou car, Vincent Bolloré est plus dangereux que fou car. La France-Afrique, la France-Afrique, pillage immensement des ressources en Afrique. Plus de pauvreté en Afrique, ils n'en ont rien à cirer. Pour revoir le peuple africain vivre dans une pauvreté immense, ils rigolent, ils adorent. Vous avez Zyana TV. Zyana TV. Zyana TV. Est-ce qu'ils font vraiment le travail qu'ils devront faire ? Quand on court derrière Adada, Adada le grand voleur, le grand voleur des centaines, des milliards. Quand on court derrière les moutons de 8%, vous devenez des complices. Dans la vie, moi je préfère les gens qui se battent avec un cœur sincère pour libérer le Congo Brazzaville, mais pas les gens qui coulent pour le fric et fric. L'argent, l'argent, c'est ce qui a fait que notre Congo se retrouve à 0, 0, 0. Les gens ont préféré mettre leur cœur dans le fric et fric. Le matériel. Qui est né avec le matériel ? Qui est parti déjà sur terre avec le matériel ? Nous avons vu François Mitterrand, ancien président de la France. Est-il mort avec ce matériel ? Est-il parti avec son matériel ? Que dalle. Général de Gaulle, l'enfoiré de mer. Est-il parti avec tout ce qu'il avait amassé de la France-Afrique ? Zéro. Que dalle. Voilà. Les hommes devront réfléchir et arrêter à être des camps. Dans la vie, il n'y a pas que le matériel. Mais vous aimez trop le fric, le fric. Le fric, le fric tue, 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 tue l'Afrique. Tue l'Afrique. Voilà. Je regrette. Si je pouvais être né à l'époque des générations de mon père, je crois que ça n'est une meilleure génération. Parce que la génération, vraiment d'aujourd'hui, nous tous, toutes les générations jeunes, vendus sacrifiés. Sacré-ci, oui, la vérité doit être dite. J'ai suivi, j'ai suivi hier l'émission. Deuxième matière, des étudiants en Russie et ailleurs, qui ne peuvent pas payer leur étude, qui ne peuvent même pas payer leur chambre d'hôtel, leur chambre du studio ou d'appartement. Parce qu'ils ne perçoivent pas l'argent de leur bourse. Ça fait mal. Pendant ce temps, pendant ce temps, Wamba, Wamba, ils se payent de grandes barrages en France. Plus de 600 000 euros. Pendant ce temps, Kiki Kaka Nguesso, 10 millions d'euros. La caution pour le faire sortir de la France, vu qu'il avait un bracelet, pas sur ses pieds, mais sur ses pattes de dendon. Oui. Kiki Christelle Sassou n'a pas de pied, il a des pattes de dendon. 10 millions de cautions pour faire sortir le fils à 8% en France. La honte, la France, la France, un pays, un pays mafieux, un pays de merde, de merde. Car, Donald Trump, le président des Etats-Unis, avait dit à l'époque, Sarkozy mérite d'aller en prison. La vérité doit être liée. Je suis le tiers africain, je ne crains rien. D'autres, ce qu'ils pensent tout bas, moi je pense tout et je le dis. La vérité doit être dite. Oui, la vérité sera toujours dite. Car la France, elle, à l'époque, totale, présentement, se dit que tout le pétrole du Congo c'est à eux. Ah bon ? Vous allez voir. Quand 8% sera dégagé, vous allez dégager pièce par pièce de notre Congo la terre de nos ancêtres. Vous dégagerez-vous tous. Le tiers vous le dit. Le tiers vous le dit. Vous allez voir. La vérité doit être dite. Ils ont sacrifié immensement des gens au Congo Brassaville. Pas mal envoyé dans les couloirs de la mort. Les enfoirés de merde. Ils ont tué, ils ont tué, oui, immensement. Franklin Bukaka envoyé dans le couloir de la mort par Sassou 1, Sassou 2 et Sassou 3, le plus grand terroriste du terrorisme numéro 1. Il a tué Franklin Bukaka au petit matin. Sassou. Il avait tué Ange Diawara qui lui avait donné plusieurs coups. Les généraux au Congo, la majorité de ces généraux, est-ce qu'ils ont fait la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, que dalle ? Ce sont tous des abe-mochi-ahoussa, popo. Hein, popo. Formé pour pouvoir mater les populations du poule. Oui. Car pour eux, les populations du poule sont leurs poulets. Pour eux, les populations du poule sont leurs moutons, leurs gibiers. Oui, la vérité, elle doit être dite. Ils ont pris, ils ont pris. Le peuple congolais de Brazzaville pour des gibiers, vendu immensement. Ils adorent tuer les gens au poule pour les préparer, les transformer en gibiers, en sangliers. Sangliers souvards, le sanglier, le sang humain, ils boivent avec du champagne ou du vin bordeaux de classe. Oui, c'est des enfoirés franc-maçons, illuminati, franc-ma-sorceleurie, des abe-mochi-ahoussa, popo, venant d'ailleurs, biafras de merde. La vérité doit être dite. Ils étaient placés un peu partout en Afrique centrale par les colons, les colonisateurs de merde, la France de merde, la France de merde. L'enfoiré de merde, Général de Gaulle, avec son franc CFA, monnaie de singe. Le franc CFA, il faut le détruire. Il faut que l'Afrique sorte de l'amusement du franc CFA. Le franc CFA est une monnaie de destruction d'Assemblée. Elle a retardé beaucoup l'Afrique. Pas mal des enfants ont des interdits d'aller étudier. Ils avaient l'interdiction à cause de quoi ? Les parents étaient tellement pauvres. Alors, à cause de qui ? L'EFMI. L'EFMI. La Banque Mondiale des Troubadours. Pillage immense. L'EFMI est égale, la même mafia que la France-Afrique, la même mafia que le Vatican, la même mafia que les multinationales. Tous des 666 occidentaux de merde. La vérité, elle est dite. Passez un excellent bon dimanche. Le Thier a fini le direct. Bye bye. Je remercie à tous ceux qui ont suivi ce direct. Et Ingheta, Ingheta, nous réussirons toujours le combat. La victoire de la résistance continuera toujours. Le charisme que Dieu a donné au Thier africain Georges Passy restera toujours efficace. Les enfoirés de merde, on vous aura. Chaque chose peut prendre son temps. Mais un jour, la cloche sonnera pour la victoire de toute résistance. Oui, un jour, nous aplatirons tous les véreux des marionnettes de la France-Afrique de Maine. Bye bye.